Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, je suis Anne Chevrelle et je vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre ce mardi de l'espace des sciences où nous allons parler de la biodiversité en crise avec une question. Est-ce qu'il s'agit d'une préoccupation de naturalistes ou est-ce qu'il y a une réelle menace pour notre espèce ? Alors le grand public est amené récemment, en tout cas il le fait de plus en plus, à se poser cette question, souvent à l'occasion d'images chocs, c'est souvent ça qui provoque. Par exemple, je pense à une image qui nous a beaucoup marqués, tous, un ours blanc efflanqué sur un pauvre glaçon. C'était une image qui d'un seul coup pose une question. Aussi les menaces sur les ruches, sur les abeilles sont des éléments qui ont pu nous questionner et puis plus près de nous, on en parlait d'ailleurs ce soir, un cheval mort sur une plage sur la côte bretonne pose aussi la question de la biodiversité, de sa réalité et puis de la façon dont on peut la préserver. Cette question, nous, grand public, donc on se la pose comme ça, à l'occasion, simplement, parfois de façon un peu rapide, en flux. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir quelqu'un qui se pose la question de la biodiversité depuis bien plus longtemps et de façon continue qui est Robert Barbeau. Nous allons avec lui deviser, nous allons l'écouter aussi. Avant de vous le présenter, je voulais vous donner quelques éléments techniques peut-être de nos rendez-vous de l'espace des sciences. Alors, des éléments peut-être d'informations. Je voulais vous dire que Science Ouest de novembre vient de sortir tout d'abord. Donc Science Ouest, comme d'habitude, vous allez pouvoir le trouver à l'espace des sciences. Avec un dossier ce mois-ci sur la ville, de nombreux articles sur la ville, un article aussi très intéressant sur la fertilité que je vous conseille de livre. Donc Science Ouest de novembre, c'est le numéro 270, donc à votre disposition. Je voulais aussi vous donner une information qui est aussi un remerciement. Vous le savez, la fête de la science a eu lieu la semaine dernière, du 16 au 22. Cette fête de la science a encore une fois été un grand succès. Pas de chiffre très précis pour le moment, mais un remerciement de tous les acteurs. Le village des sciences qui a été installé, place de la mairie, a encore une fois accueilli de très nombreux visiteurs. Merci à vous si vous avez participé à ce temps fort de la science. Dernière information technique, toujours. Vous l'avez peut-être remarqué, cette conférence, elle est enregistrée. Et vous pourrez la découvrir sur le site de l'espace des sciences d'ici une quinzaine de jours. Donc l'adresse, bien écoutez, l'adresse, comme d'habitude, on la retrouve à l'arrière du programme, www.espace-science.org. Et d'ici 15 jours, vous aurez tous nos propos de la soirée. Voilà pour les éléments pratiques. Robert Barbeau, on va parler de vous, avant de vous écouter, nous parler de biodiversité. Vous êtes biologiste, vous êtes directeur du département écologie et gestion de la biodiversité au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ça, c'est votre carte d'identité aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien que vous commenciez à nous raconter comment vous, vous êtes venu à vous préoccuper de biodiversité. D'où vous vient cet intérêt pour le tissu vivant, le tissu du vivant et le vivant ? C'est une longue histoire. J'aimais la nature, tout simplement, c'est-à-dire la campagne, c'est la même chose. Enfin, c'est une partie de la même chose. Et puis, quand j'ai commencé mes études, je ne savais pas que la biodiversité, ça existait, que c'était un concept, l'écologie à peine. Mais à l'occasion d'un cours de zoologie, le professeur Lamotte fait un appel aux étudiants. Qui est-ce qui a envie, au mois de juillet, d'aller en Côte d'Ivoire ? Moi, j'ai entendu Côte d'Ivoire, l'Afrique, ça faisait aussi partie de mes rêves d'enfants. Vous aviez envie de voyager ? Et c'est comme ça que je suis parti en Afrique et que je suis devenu écologue. Au départ, c'était l'éthologie plutôt qui vous intéressait ? C'était plus, voilà, je m'intéressais à la nature, je regardais les oiseaux, leurs comportements. Et donc, s'il y avait eu à Paris des cours de... Il y avait bien... Mais je n'ai pas cherché, j'étais très passif, un rêveur. Donc, à l'université Paris 6, où j'avais commencé mes études, il n'y avait rien qui correspondait à ça. Bien qu'en France, il y avait une école sur les insectes sociaux, donc qui faisait du comportement. Mais c'était quand même plus les vertébrés qui m'intéressaient, les oiseaux, les mammifères, des choses proches de moi. Et donc, l'écologie, pourquoi pas ? J'ai acheté un bouquin avant de partir, j'ai regardé ce que c'était, et voilà. Vous êtes parti avec l'idée de faire votre thèse sur les grenouilles, et vous êtes revenu avec une thèse sur les... Les lézards. Oui, là, j'ai commencé à entrer en conflit avec mon patron de thèse, qui partait du principe qu'on ne pouvait pas faire de thèse sur les lézards, et moi, je partais de la réalité qui était que les grenouilles, ça bouge, ça va des zones humides à des zones sèches, il y avait beaucoup d'espèces, ça fluctuait, et qui plus est, pour étudier les grenouilles, il faut quand même sortir la nuit. Oui, alors, bon, sortir la nuit dans la savane avec des machins, des trucs, enfin bref, j'étais manifestement pas fait pour ça, et j'avais compris qu'en revanche, pour faire une approche du fonctionnement d'un écosystème de savane et d'organismes qui y vivent, que ce soit les grenouilles ou les lézards, avec les lézards, je pouvais mesurer, les compter, les suivre, il y avait un plus petit nombre d'espèces, et ça me permettait de défendre des idées, de tester des hypothèses plus efficacement qu'avec les grenouilles, ce qui ne m'a pas empêché de travailler aussi, et de publier sur les grenouilles, et donc jusqu'au jour de la soutenance, je me suis opposé à mon patron de thèse, voilà, c'est comme ça qu'on apprend le métier. Ça arrive, comme quoi c'est possible. Et puis, il y a eu la recherche, la recherche vous a fait beaucoup voyager, vous êtes allé au Mexique, vous êtes allé en Argentine, je crois. Oui, après la Côte d'Ivoire, j'ai eu l'opportunité d'aller au Mexique, et puis comme je parlais bien espagnol, et que j'aimais la culture espagnole, une fois qu'on a des relations au Mexique, j'ai été au Chili, au Venezuela, en Argentine, enfin c'est surtout en Côte d'Ivoire et au Mexique que j'ai fait du travail suivi au Mexique, j'y suis allé pendant 7 ans, tous les ans. Dans votre carrière, il y a eu la recherche, bien sûr, et puis après, il y a eu aussi le CNRS, et le fait d'intégrer le CNRS, ça a changé un petit peu l'orientation de votre carrière. Oui, j'ai été appelé, on peut dire, c'était vraiment une chance, un hasard, en 80, je m'en souviens pour d'autres raisons, que je ne dévoilerai pas ici, parce que ce n'est pas très scientifique, mais le CNRS, le département des sciences de la vie, m'a demandé de, si je voulais bien être chargé de mission, pour suivre la section d'écologie. J'oserais dire que je ne savais pas exactement ce que c'était, ce que ça voulait dire, et puis, bon, comme j'aimais ma discipline scientifique, moi j'y suis allé, je discutais avec le directeur scientifique de l'époque, Roger Monnier, et puis, voilà, je me suis lancé. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est quand même un hasard qui a du poids, parce que j'étais, à l'époque, on ne disait pas maître de conférence, c'était maître assistant, donc j'avais un statut de niveau B, comme on dit, dans le système universitaire, or, la mission qui m'était confiée de suivre le travail d'une section où il y a à la fois des professeurs, des maîtres de conférences, c'était quand même assez audacieux de la part du directeur scientifique de l'époque, Roger Monnier, de demander à quelqu'un qui est maître assistant de faire ce genre de boulot. Et je dois dire que j'ai jubilé quand j'ai vu les regards des gens, des professeurs, qui venaient régulièrement au labo, puis qui passaient sans dire bonjour, et du jour au lendemain, ah mais qui c'est celui qui s'appelle Robert Barbeau, à qui on ne disait jamais bonjour depuis des années où on passait, du jour où tout d'un coup on a une fonction, ces messieurs, ou ces dames, mais c'était quand même en général des messieurs, se posent la question de savoir qui c'est. Voilà, tout ça, c'est des jubilations intéressantes, mais le plus important, c'est que ça m'a fait découvrir le fonctionnement du monde scientifique, et une fois que j'ai mis le doigt dedans, ben j'ai pas, j'ai, enfin j'ai pas cessé, au détriment finalement, progressivement, de mon implication dans la recherche active, c'était mon seul regret, c'est-à-dire après c'était très difficile de continuer, d'avoir des missions régulières, en Venezuela ou au Mexique, et puis de s'occuper, parce que c'était, fallait, je dirais pas se battre tous les jours, mais c'était ça, mais ce qui m'a motivé, c'est la défense, je dirais de ma discipline, c'est pas un sens corporatif, c'est les idées qu'il y a derrière, et quand on va parler de biodiversité, vous allez voir que c'est la même chose, c'est défendre un point de vue sur le monde qui me paraît essentiel pour nous, humains. Alors cette démarche justement, ça vous a amené à beaucoup oeuvrer pour l'enseignement de l'écologie, avec presque une vingtaine de livres que vous avez publiés, c'est quelque chose d'important pour vous de diffuser, de vulgariser, et de permettre l'enseignement de l'écologie ? Ben oui, quand on veut défendre des choses, on veut partager et tous les moyens de communication, y compris les conférences, sont des éléments essentiels pour impliquer tout le monde et pour dire, ben oui, cette science dont on parle, ces choses, c'est accessible à tout le monde et ça doit être partagé avec tout le monde parce que ça nous concerne. Alors justement, j'ai pas les 19 livres avec moi, j'en ai deux simplement, que vous avez accepté de dédicacer tout à l'heure à l'issue de la conférence. Le plus ancien de ces deux livres, je vais vous le montrer, c'est Pour que la terre reste humaine, c'est un livre que vous avez co-signé avec Nicolas Hulot et Dominique Bourg, des entretiens avec ces deux personnes. Quel est le contenu, le fondement de ce livre ? Le fondement de ce livre, c'est Dominique Bourg qui m'a passé un coup de fil un jour et qui me dit, je suis en train de, avec Nicolas Hulot, je connaissais pas Nicolas Hulot, sauf de nom, bien sûr, on est en train de vouloir faire un livre qui traite d'écologie et finalement, on n'a pas d'écologue, est-ce que tu serais d'accord pour participer ? Bon, je connaissais Dominique Bourg, donc j'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir, et ça s'est passé avec un journaliste qui nous interviewait tous les trois, donc je dirais que c'était pas trop consommateur de temps, surtout que c'est un très bon journaliste scientifique, enfin, il était plutôt philosophe d'ailleurs, Jean-Louis Schlegel, qui nous a interviewés. On s'est réunis plusieurs fois et ça passait très bien, c'est-à-dire qu'on avait des points de vue de départ différents et finalement, on n'a pas voulu, et ça nous a été un peu, pas reproché, on nous a posé la question, on n'a pas voulu qu'on reconnaisse dans l'ensemble du document qui est-ce qui a dit quoi ? Finalement, on a une vision avec des différences, mais sur l'ensemble du message, on était tous les trois d'accord. Alors ce livre-là, vous nous le dédicacerez tout à l'heure, et puis le dernier sorti, Un éléphant dans un jeu de cli, celui-là, vous le signez seul, c'est sous-titré L'homme dans la biodiversité, le contenu ? Le contenu, c'est un peu une partie de ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est montrer qu'on appartient, on a l'impression, il y a la nature et nous, il y a la biodiversité d'un côté et nous, ce n'est pas ça du tout, il y a le vivant avec sa diversité et l'homme dedans, l'homme qui en est issu, l'homme qui les brèche un peu et l'homme qui en dépend au bon sens du terme, d'où le sous-titre important, l'homme dans la biodiversité, j'aurais dû me dire l'homme et la femme, bien sûr, c'était trop compliqué. On imagine. En tout cas, on va vous écouter, effectivement, et puis resituer la place de l'homme là-dedans. Je vous invite à prendre place au pupitre pour cette conférence, nous passerons ensuite aux questions du public. Merci. Merci. J'ai accepté de parler d'un sujet immense et c'est ce que j'ai découvert progressivement avec ce mot biodiversité que je n'aimais pas du tout au début, d'ailleurs, quand il est apparu. Je ne voyais pas d'abord l'intérêt d'inventer un nouveau mot pour dire que le vivant est diversifié, puis je me suis pris au jeu. Mais ce qui est plus grave que ça, c'est qu'à force de m'y plonger, d'y pénétrer, c'est que je me suis aperçu que ça, et ça, c'est très risqué, ça touche à tout et donc, il y a le risque que quand on est scientifique, il y a un moment où on parle de quelque chose où on n'a plus tout à fait les compétences. Donc, je tiens à dire ici que je m'exprime en tant qu'individu citoyen qui, dans certains éléments de l'analyse, s'appuie sur des données scientifiques et puis qui, inexorablement, est aspiré par quelque chose qui va le dépasser, qui est cette implication, on est noyé dans le tissu vivant de la planète avec tout ce qu'on y fait et on se comporte un peu d'une façon aussi bien de philosophe, de sociologue et de biologiste. Alors, j'ai centré sur la crise de biodiversité, ce qu'on appelle la crise d'extinction des espèces, et l'interrogation, pourquoi cette interrogation, préoccupation naturaliste ou menace pour notre propre espèce, c'est parce que, aujourd'hui, dans les débats scientifiques scientifiques qui touchent à des problèmes de société, constamment, on se heurte à cette difficulté de, est-ce que ces scientifiques qui parlent de leurs trucs ne sont pas en train de vendre leurs marchandises, et on l'a dit aussi bien des climatologues et avec l'approche de Copenhague, on voit bien que ça monte en puissance, les manipulations de l'opinion avec des données fausses ou pas fausses pour essayer de favoriser certains lobbies. Dans le cas de la crise de la biodiversité, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, il y a eu aussi des gens, bon, comme ça ne dérange pas trop de monde, on a l'impression que ça, pour l'instant, ça ne perturbe pas, mais dès que ça sera vraiment pris au sérieux, forcément, il y en a qui vont dire mais de quoi ils parlent, est-ce que c'est sûr, oui, c'est encore des naturalistes qui essayent de, qui veulent des crédits pour faire leur propre recherche et ce n'est pas vraiment réel. Et puis, aussi, il faut bien dire que dans la communication qui est faite là-dessus, et quand je dis la communication, je ne parle pas des spécialistes de communication, mais les scientifiques eux-mêmes qui parlent de cette question de crise d'extinction, ils disent des choses qui peuvent être discutables du genre, je ne sais plus combien d'espèces disparaissent chaque année. Moi, je ne sais pas combien d'espèces disparaissent chaque année. Une espèce, je ne suis pas sûr que je sache ce que c'est et d'ailleurs, poser la question à ceux qui demandent ça, 45 000 espèces disparaissent chaque année. Donc, voilà pourquoi ce titre un peu interrogatif, et puis je vais vous montrer qu'il y a des choses sûres qu'on connaît et qu'à partir de là, on peut parfaitement réfléchir, se faire une position et éventuellement agir, même si ce n'est pas la partie que je vais développer cette fois-ci. Donc, pour être justement clair et rendre les informations disponibles accessibles, je vais procéder en trois volets. Je vais commencer par dire qu'est-ce que j'entends par biodiversité, qu'est-ce que c'est. Ensuite, évidemment, je vais aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait sur l'érosion de la biodiversité. Et puis, le troisième volet, menace pour notre propre espèce, ce n'est pas la biodiversité qui nous menace, c'est nous-mêmes, je le dis déjà, mais est-ce dangereux où est-ce que ça nous mène, cette érosion de la biodiversité dont nous sommes responsables, vous le savez déjà. Alors, la biodiversité, moi, je le définis d'une façon simple, si je puis dire, et peut-être que c'est discutable, mais pour moi, la biodiversité, c'est le tissu vivant planétaire, c'est-à-dire c'est le phénomène vivant, mais ce phénomène vivant, c'est la vie qui a colonisé l'ensemble de la planète et c'est comme un tissu, c'est-à-dire que vraiment ça couvre l'ensemble et le concept de biosphère d'ailleurs est plus intéressant à la limite que l'expression biodiversité, mais on parle très peu de le concept de biosphère qui n'a pas réussi à pénétrer. Mais c'est une autre question qui est aussi intéressante sur les relations sciences-sociétés d'ailleurs, parce qu'il est né en Russie avant la révolution russe et ça a des conséquences sur ce qui lui est arrivé après. Ça ne pouvait plus être pris au sérieux parce que ça venait du mauvais côté de la frontière entre le monde américain et le reste du monde. Alors, bon, le tissu vivant, ça veut dire que la vie, elle est apparue il y a près de 4 milliards d'années et puis elle a réussi, elle a tout envahi. Et qu'est-ce qui caractérise cette vie ? C'est non seulement qu'il y a une multitude d'espèces qui sont en réseau, mais c'est qu'elle est diversifiée. Le vivant est diversifié. Il m'est arrivé de dire qu'on parle de développement durable. Le paradigme du développement durable, qu'est-ce qui dure depuis, on peut dire, éternellement ? C'est le vivant, c'est la vie. Or, ce n'était quand même pas évident parce que quand vous regardez la planète et que vous penchez un petit peu sur l'histoire de la planète, ça a changé tout le temps, ça change tout le temps, à la fois dans l'espace et dans le temps. On parle aujourd'hui des réchauffements climatiques, mais des catastrophes, la vie en a connues. et si elle a réussi dans ces conditions-là, c'est précisément parce qu'elle est diversifiée. Donc, ce qui est important dans le mot biodiversité, c'est diversité. Ce n'est pas la quantité, le chiffre des espèces, c'est cette idée de diversité. Donc, ce tissu vivant, il est organisé dans l'espace et dans le temps, mais c'est une organisation qui s'est établie sur des millions d'années. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement subtil, finalement, de délicat. Et ce qui rend la compréhension des problèmes qui touchent à la biodiversité, c'est ça, c'est que j'ai parlé de 4 milliards d'années, c'est des échelles de temps, on ne peut pas raisonner à ces échelles de temps-là, mais quand on va parler d'extinction, c'est la même chose. Une espèce qui s'éteint, elle met des centaines de milliers d'années à s'éteindre. Ce n'est pas un phénomène, ça ne se fait pas d'un seul coup. Une espèce qui a réussi, qui occupe un vaste espace, qui est représentée par des millions d'individus, elle s'éteint parce que progressivement, on passe de millions d'individus à centaines de milliers, puis des milliers, puis des centaines d'individus, puis une dizaine, puis un petit accident, et voilà. Et ça, ça peut prendre un temps fou. Donc, ça explique aussi le décalage, parce qu'on vous dit 45 000 d'espèces disparaissent chaque année, puis si vous me posez la question, en France, depuis dix ans, quelles sont les espèces qui ont disparu ? Je ne saurais pas répondre, on n'en a pas repéré. Bon, l'esturgeon, il n'est pas loin de disparaître, la prondeurone, ce petit poisson, c'est pareil, il y a un petit escargot autour de, je ne sais plus quel aéroport, je ne sais pas si c'est Ajaccio ou Bastia, où il n'en reste plus que sur 50 mètres carrés, il continue d'être là, mais bon, prochain réchauffement, il pourra disparaître. Donc, vous voyez, ce décalage entre les échelles de temps, ça, c'est un problème, mais en même temps, je dirais, ça doit susciter une forme d'enthousiasme et de m'admiration. C'est-à-dire que des espèces, la moindre espèce, le moindre petit insecte ou la moindre petite plante, c'est une série d'organismes qui se sont succédés dans le temps, qui ont réussi à surmonter toutes les difficultés qu'on connaît nous aussi, trouver à manger, éviter d'être mangés, parce que c'est les deux grands problèmes du vivant qui sont communs à l'ensemble des êtres vivants et c'est d'ailleurs ces relations mangeurs-manger qui constituent le tissu du vivant, qui constituent sa dynamique, son moteur de diversification. Mais pour en revenir à ma petite espèce, qui peut vivre un million, dix millions d'années, parfois, parfois plus probablement, c'est quelque chose, c'est un réservoir d'invention, on se gargarise avec les techniques, ce qu'on est capable d'inventer les nanotechnologies et tous ces machins, mais le vivant, des inventions, ils en ont accumulé, puis c'est transmis, évidemment, parce que cette diversité, si on veut la caractériser, évidemment, on va commencer à dire il y a 6 000 espèces de batraciens, 50 000 espèces de vertébrés, etc., on va donner des noms, on va la caractériser à travers des espèces, des ensembles qui présentent un certain nombre de caractéristiques en commun, mais qui en même temps transmettent de génération en génération la variabilité fondamentale qui est la variabilité génétique, donc on va voir s'encastrer la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces et puis de ce tissu vivant, c'est-à-dire les relations qui s'établissent entre elles. Alors, finalement, la façon la plus simple, la plus efficace de faire comprendre ce qui est essentiel dans ce concept de biodiversité, et c'est pourquoi je défends l'idée que c'est un concept écologique, même si mes collègues systématiciens ou paléontologues vont peut-être un peu râler, mais j'y tiens et c'est pour ça que je préfère l'expression tissu vivant, même tissu, ce n'est pas forcément génial non plus parce qu'on a l'impression de quelque chose qui est uniforme à une seule, à deux dimensions alors que le vivant il est à trois dimensions, mais quand même, les mailles, les mailles qui se défont, et puis qui défilent les unes derrière les autres pour sensibiliser, pour attirer l'attention, pour faire comprendre ce qui se passe quand on parle de l'érosion de la biodiversité, je pense que ce n'est pas artificiel et je vais prendre un exemple qui permettra d'aller un peu plus loin et puis de concrétiser, je vais partir d'une histoire parce que souvent quand on vous dit ben oui, une espèce disparaît vu qu'il y en a, on vous dit, un million, 800 000, on a mis un nom, bon, ça ne veut pas dire qu'on sait ce que c'est, mais ce qu'elles font, quel rôle elles jouent, et puis après on vous dit ben il y en a peut-être 10 millions ou peut-être 100 millions, on ne sait pas, bon déjà là, vous comprenez tout de suite que forcément, on est un peu perdu, c'est pour ça que je préfère prendre une autre articulation que ces histoires de millions d'espèces et puis on vous dit ben alors est-ce que c'est grave si telle espèce disparaît ? Bon, après on pourra discuter qu'est-ce que ça veut dire grave ? Mais enfin, la question c'est, bon, si une maille saute, ce n'est pas grave, mais il y en a une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et puis il y a un moment où c'est complètement déchiré et ça, ça on peut comprendre. Et là je vais l'illustrer avec un concept qui est central en écologie qui est le concept de réseau trophique ou réseau alimentaire parce qu'il va vous montrer toutes ces dimensions et je pourrai après passer au second volet. Donc je vais partir de l'histoire de la loutre de mer. La loutre de mer, bon, c'est un animal fort sympathique qui a eu quelques malheurs du temps où on voulait la chasser pour sa fourrure et puis sur les côtes américaines il y a eu des lois de protection et la loutre de mer se portait très bien jusqu'au jour, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, les chercheurs sur les côtes de l'Alaska sont aperçus que la loutre de mer, si j'ose dire, piquait du nez, c'est-à-dire que sa population, c'est-à-dire le nombre d'individus qui vivent ensemble, parce que quand on dit une espèce, on voit un éléphant, une girafe, mais ça ne veut rien dire un éléphant, une girafe, c'est une population, c'est un ensemble d'individus, c'est ça la réalité biologique qui permet de comprendre ce qui se passe. Donc dans le cas de la population de la loutre de mer, on avait un effondrement de l'effectif et bien entendu, les chercheurs se sont posé la question que tout le monde se poserait, est-ce qu'il y a un problème d'alimentation ? Donc on regarde du côté des oursins, notamment, que cette loutre appréciait particulièrement et non, les oursins, ils étaient plutôt surabondants, donc pas un problème de nourriture, donc on regarde de l'autre côté, les relations mangeurs-manger, du côté des mangeurs, ces chercheurs se sont aperçus que ces baleines carnivores, les orques, se régalaient des loutres de mer. Or, les orques vivent avec les loutres de mer depuis longtemps et jusqu'à cette époque, il y a 10 ou 15 ans, elles ne s'intéressaient pas spécialement aux loutres de mer. Donc on commence à démailler le tissu, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les orques tout d'un coup se sont rabattues sur nos pauvres loutres ? Et bien c'est que les phoques dont elles se régalaient jusque-là, à défaut des baleines, mais les baleines, on sait ce qui leur est arrivé, elles n'ont pas disparu, mais puis l'effondrement des stocks aussi, donc les petits baleineaux dont aimaient se régaler les orques devenaient plus rares. Mais là aussi, les phoques, bon pareil, il y a un problème des phoques, pourquoi les phoques ? Parce que moins de poissons, pourquoi moins de poissons ? Parce qu'il y a des pêcheurs, des hommes qui aiment les poissons. Donc vous voyez que la biodiversité, ce n'est pas une accumulation d'espèces côte à côte, c'est des relations entre espèces et que dans ce tissu vivant, dans ce réseau trophique, dans ce réseau alimentaire, l'homme, il est dans la biodiversité, il est bien dedans, il en profite. Il se nourrit aussi, il se nourrit d'autres êtres vivants et notamment, effectivement, il apprécie les poissons. Donc vous voyez le tissu qui se déchire, on touche à la loutre de mer, à travers l'orque, à travers le pêcheur, les poissons, et puis de l'autre côté, si on regarde du côté des oursins, finalement, ce n'est pas mieux. Oui, eux, ils prolifèrent, mais ils prolifèrent parce qu'ils n'ont plus de prédateurs qui les contrôlent et qu'est-ce qu'ils font ? Ils surpâturent, si j'ose dire, le tapis de laminaires qui tapissent la côte dans cette région du monde et donc les laminaires, c'est une vaste forêt sous-marine qui sert d'abri et de nourriture à un grand nombre d'autres organismes, des crustacés, des mollusques, etc., d'autres poissons et donc voilà, avec la loutre de mer qui décline, on a toute une série de choses au-debout qui sont un problème de biodiversité, de drame du tissu vivant. Et donc, pour comprendre ces choses-là ou pour les corriger, vous voyez que ça commence à être un peu compliqué, c'est-à-dire que ça nous échappe parce que là, j'ai dégrossi avec des grosses espèces mais après, il y a les petits poissons, les petits mollusques qui ont des temps de génération différents, plus tous les micro-organismes, les protozoaires qui recyclent les déchets organiques, c'est-à-dire que ces réseaux trophiques, ces écosystèmes qui soient marins ou terrestres, ce sont des choses extrêmement complexes. C'est un tissu, mais un tissu très complexe à trois dimensions avec des échelles de temps et des espaces emboîtés qui nous dépassent. Donc, je dirais, ce n'est pas compliqué, c'est complexe. Donc, ce n'est pas confus. On dit souvent que la biodiversité, c'est confus, les gens ne comprennent rien. Non, c'est complexe, mais on peut parfaitement se repérer. On a des connaissances qui nous permettent de nous repérer par rapport à ça. On peut faire des modélisations, de l'expérimentation, des analyses, mais déjà, l'idée qu'on va réparer nos dégâts, qu'on va être le jardinier de la planète, ce n'est pas grave, jeune homme, si les espèces disparaissent, mais ne vous inquiétez pas. Non, on s'aperçoit là, avec ce simple exemple, on commence à toucher à un truc, il y a des cascades d'effets, et franchement, ça nous dépasse, et il vaut mieux le reconnaître. Alors, voilà l'essentiel de ce qu'est l'objet dont on va parler, la biodiversité. Maintenant, on peut aborder la question de l'érosion de cette biodiversité, de quelle source d'information on dispose, parce que c'est ça qui est important, il ne suffit pas de faire dans l'affectif, il y a telle espèce qu'on voyait ici, on ne la voit plus, ce n'est plus comme avant, ça s'est dégradé, c'est déjà une vraie réalité quand même, et qui dit des choses, mais ça n'a pas de statut scientifique, ça n'a pas de capacité de généralisation. Alors, les sources d'informations, il y a d'abord, évidemment, le plus simple, c'est les enregistrements d'extinctions avérées, c'est-à-dire, on est sûr que cette espèce qu'on connaissait, on ne la voit plus nulle part dans le monde, parce qu'il y a aussi le problème de l'extinction pour la planète et de l'extinction pour un pays. Là, il y a le hamster en Alsace qui est en train de... Bon, on va payer très cher à nous tous, parce qu'on n'a pas été foutus de faire quelque chose pour sauvegarder le non minimum de hamsters en Alsace qui fassent que Bruxelles ne nous pénalise pas. Bon, ce n'est pas ceux, évidemment, qui sont cause du dégât qui payent, c'est l'ensemble des citoyens, et puis c'est vrai pour beaucoup de choses. Mais là, ce n'est pas une vraie extinction, c'est une extinction locale. le hamster existe par ailleurs dans le reste de l'Europe. Bon. Donc, les extinctions avérées, c'est comme un monument aux morts. On inscrit la liste des espèces qui ont disparu. L'auroch, en France, Charlemagne, il continuait de chasser l'auroch. Bon, ça n'a pas duré très longtemps après, je crois que c'est vers 1500, le dernier a dû être tué par un roi de Pologne, etc., etc., le dodo à l'île Maurice. Et donc là, par exemple, on peut dire qu'on a les observateurs. Alors, ce n'est pas facile de démontrer qu'une espèce a disparu. C'est de démontrer que quelque chose n'existe plus quand c'est une espèce dont les individus sont de petite taille ou au fin fond d'une forêt tropicale. Il peut se faire que dix ans après, quelqu'un va dire « Ah si, j'ai revu tel rossignol, machin truc. » Mais bon, de toute façon, quand il commence à en rester plus qu'un ou deux par-ci, par-là, c'est tout comme. Donc là, on est capable de faire ce recensement et notamment, on est capable de le faire pour les organismes qu'on connaît bien. Donc, plutôt que de parler de la biodiversité en général et du nombre d'espèces qui disparaissent en mélangeant les bactéries, les virus et les kangourous, c'est tellement plus simple et tout aussi objectif de parler de qu'est-ce qu'il arrive aux oiseaux, qu'est-ce qu'il arrive aux plantes supérieures, qu'est-ce qu'il arrive aux mammifères ou aux vertébrés en général ? Ce n'est pas plus compliqué de dire combien d'espèces de vertébrés, on estime, ont disparu au cours du siècle écoulé, etc. Parce que là, on va dire des choses qui sont cernables, qui sont vérifiables et puis qui sont relativement rigoureuses. parce qu'étendre à l'ensemble du vivant les probabilités d'extinction comme si ça allait se passer de la même manière pour des bactéries qui, sur un centimètre carré, il y en aura des millions ou des milliards et des éléphants qui, évidemment, ont besoin de beaucoup plus d'espace parce que le cœur du problème, c'est l'espace, le partage de l'espace et des ressources entre nous et les autres. On a besoin d'espace comme les éléphants. Donc, si on fait ça, on peut effectivement donner des renseignements très précis et on peut comparer le nombre d'espèces d'oiseaux qui ont disparu au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle et voir si ça s'accélère ou pas. Et de fait, c'est ce qu'on observe. Donc ça, les enregistrements d'extinction avérés, c'est quelque chose d'intéressant, mais bon, j'ai dit, c'est comme les monuments aux morts, c'est un peu passif, c'est pas forcément la seule façon de procéder. Alors, la deuxième approche qui est plus dynamique, qui s'intéresse plus aux phénomènes et donc qui peut susciter des mesures de correction, de protection, c'est les fameuses listes rouges de l'UICN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature. Alors évidemment, ces listes rouges, c'est-à-dire qu'ils consistent à faire une expertise de l'état des connaissances pour un certain nombre d'éléments de la faune ou de la flore. Et donc, on va avoir beaucoup d'informations sur les oiseaux, encore pas mal pour le reste des vertébrés et pour les plantes supérieures et puis pour les insectes, les crustacés, ça va être beaucoup plus sporadique. Mais enfin, on a un système, des références et puis d'année en année, on peut dire quelle est la proportion d'espèces menacées en risque d'extinction. Donc là, il y a des critères scientifiques. C'est une ONG mais qui s'appuie sur des connaissances scientifiques. Il y a des scientifiques qui participent en tant que militants mais c'est des compétences scientifiques. Et donc, là, vous connaissez tous les chiffres. Tous les ans, on les publie comme si ça allait changer d'une année à l'autre. Moi, mon téléphone sonne, journaliste, parce que l'UICN vient de sortir sa liste. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? l'UICN a dit qu'il y a 33% des batraciens qui sont menacés d'extinction. Je réponds, ben oui, c'était déjà comme ça l'année dernière et ça sera comme ça l'année prochaine parce que de toute façon, l'échelle de temps de l'année n'est pas en relation avec le phénomène. Mais bon, il n'en reste pas moins que c'est une réalité intéressante. Ça attire l'attention sur le fait que voilà, on a une faune, les batraciens, pour les oiseaux, je ne sais plus combien, les mammifères, c'est 25%. Bon, ça donne une idée de la pression qui est exercée sur ces espèces. Un troisième niveau d'information qui n'est pas suffisamment développé parce que c'est complexe et que ça va mobiliser des moyens et qu'on n'a pas forcément envie ou les possibilités de le faire, c'est des observatoires de ce que je vais appeler la dynamique de la biodiversité. C'est-à-dire pas seulement enregistrer, donner des chiffres, c'est voir au cours du temps qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire suivre des ensembles de faunes ou de flores et puis en même temps de coupler ça à des analyses de pourquoi ça diminue ou pourquoi ça augmente. Alors on dispose, donc c'est de quelque sorte des indicateurs. Alors ça, c'est extrêmement important quand on a des problèmes en relation avec la société où c'est comme pour le changement climatique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, s'il n'y avait pas des observatoires, des mesures, on pourrait toujours dire oui, ils racontent ça mais c'est pas vrai, on peut continuer de faire comme avant, voilà. Pour la biodiversité, c'est la même chose, c'est que non seulement il faut être capable de préciser qu'est-ce qui se passe réellement et puis pas seulement dans le vague sur l'ensemble de la planète mais par exemple en France, quel est l'état de la biodiversité française, comment elle évolue d'année en année, est-ce que les mesures qui sont prises pour la protéger sont efficaces ou pas, pour ça, il faut des indicateurs, des observations, des suivis, donc des gens qui investissent là-dedans parce qu'évidemment c'est plus compliqué que pour la météo où on peut avoir des enregistreurs automatiques, ça coûte moins cher, on rassemble l'information, pour donner l'état des populations d'oiseaux de la France, il faut des gens qui vont aller sur le terrain écouter les oiseaux, enregistrer, faire des statistiques pour apprécier ça mais néanmoins ça existe. On a un indicateur maintenant officiel de la biodiversité comme le PIB pour d'autres choses, jusqu'ici il n'y avait rien, c'est ce qu'on appelle l'indicateur oiseau, oiseau commun et c'est vrai dans toute l'Europe, ça consiste non pas à dire le pourcentage d'espèces qui disparaissent, ça consiste non pas à s'intéresser aux espèces menacées, rares ou phénoménales, c'est aux espèces ordinaires. Alors pourquoi c'est important de s'intéresser aux espèces ordinaires ? Tout à l'heure j'ai parlé des réseaux trophiques marins, j'ai parlé des baleines ou j'aurais pu parler des requins, qui n'ont pas disparu autant que je cherche les grandes espèces de requins ou de raies mais leur population se sont effondrées, c'est à dire qu'il ne reste plus que 3, 4, 5% des effectifs de la quasi-totalité des grandes espèces de requins ou de raies, c'est à dire les grands prédateurs marins et ce n'est pas radicalement différent pour les baleines. Donc on a un changement radical, c'est à dire que les écosystèmes marins ne fonctionnent plus de la même manière quand il y avait 100 fois plus d'individus en prédateurs que quand il n'en reste plus que 1%. On a des espèces plus petites, ça tourne plus vite, enfin c'est radicalement différent. Donc il ne faut pas seulement s'intéresser aux espèces qui sont rares et qui ne pèsent plus dans le système, on peut s'intéresser pour les protéger, ce n'est pas ça que je veux dire, mais quand on veut avoir des indicateurs sur l'état du tissu vivant de la planète, autant le faire sur des espèces qui sont abondantes, les espèces communes, d'abord elles sont partout, on les trouve aussi bien dans les villes, dans les champs que dans les espaces protégés, donc c'est vraiment le tissu vivant, les milieux dans lesquels nous vivons, nous développons nos activités, donc c'est une façon d'appréhender, même si on ne s'intéresse pas à la nature et aux oiseaux et aux plantes, c'est d'avoir un indicateur de l'état des milieux dans lesquels on vit, dans lesquels on cultive, dans lesquels on circule. Et donc voilà, cet indicateur oiseau, ça consiste à évaluer l'état de ces populations et ça existe en France depuis 15 ans environ, le programme STOC, suivi temporel des oiseaux communs, c'est coordonné au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et ça aussi c'est important, c'est fait avec un réseau d'amateurs entre guillemets, des amateurs c'est des gens qui aiment et qui connaissent, qui ont été formés pour ça et qui savent identifier les champs d'oiseaux et donc qui sont formés, il y a une homogénéisation des méthodes et puis des analyses statistiques de contrôle. Donc depuis 15 ans on peut dire qu'est-ce qui se passe ? Donc on sait qu'on a perdu 10 ou 15% des oiseaux, je parle des individus oiseaux, ce n'est pas des espèces qui disparaissent et puis on sait quand on regarde la courbe on voit que dans les milieux cultivés en 15 ans on a perdu presque 30% des individus oiseaux alors que dans les milieux urbains finalement ça ne se passe pas si mal que ça parce que la biodiversité c'est aussi dans les villes c'est quand même important à dire c'est partout il y en a dedans quand je dis le tissu vivant c'est ça il y en a partout bon dans les forêts ça diminue aussi donc ça pose des questions parce qu'on pourrait se dire les forêts tout se passe bien mais là il y a une façon de gérer les forêts qui n'est pas forcément favorable donc voilà on a un instrument qui permet de dire qu'est-ce qui se passe et qui permet aussi d'apprécier l'effet des mesures par exemple j'évoquais les milieux agricoles où il y a dans toute l'Europe un effondrement des populations d'oiseaux liées aux milieux agricoles les alouettes les cailles etc il y a un pays où tout d'un coup ça a changé c'est intéressant parce que c'est un pays où ils ont décidé de réduire considérablement pas pour des raisons d'oiseaux pour des raisons économiques simplement parce que c'est finalement moins coûteux et que c'est pas forcément nécessaire de mettre autant de pesticides c'est le Danemark où ils ont réduit considérablement l'utilisation des pesticides c'est le seul pays en Europe où ça s'est stabilisé alors qu'il y avait une chute et puis depuis que ça a été mis en pratique donc voilà l'intérêt d'avoir ce type d'instrument donc conclusion on dispose de moyens d'évaluation de l'état de la biodiversité qui sont rigoureux on peut les développer si on nous en donne les moyens mais ça existe donc on parle pas dans le vide c'est pas de la subjectivité l'érosion de la biodiversité est une réalité alors si on veut des chiffres je vais pas vous donner les 400 je sais plus combien 45 000 espèces ou 43 ou 42 selon les américains qui disparaissent je sais plus si c'est 5 jours ou chaque année parce que je sais pas ce que c'est comme ça la biodiversité mesurée mais les vertébrés on sait qu'on a 50 000 espèces de vertébrés à peu près depuis les poissons jusqu'aux mammifères bon après quel est qu'est-ce que c'est qu'un taux d'extinction normal parce que les espèces c'est comme les êtres vivants ils sont appelés à disparaître une espèce apparaît elle disparaît comme un individu naît et il meurt mais bon il peut le faire en un million d'années en trois ans en trois trente ans voilà la moyenne d'après les paléontologues c'est entre l'espérance de vie moyenne des espèces c'est entre un million et dix millions si on prend la moyenne qui est commode pour faire le calcul il semble que pour les vertébrés c'est peut-être moins que cinq millions d'années mais avec 50 000 espèces ça veut dire qu'on doit voir l'extinction d'une espèce par siècle en moyenne alors évidemment en moyenne ça peut être deux ça peut être trois ça peut être zéro mais ça donne une idée bon si mon chiffre de cinq millions comme espérance de vie est peut-être surestimé que c'est plus près d'un million bon ben ça sera pas un ça sera cinq mais voilà ce que si tout est normal voilà à peu près ce qu'on doit voir en un siècle or les estimations qui ont été faites d'extinction avérée au cours du 20ème siècle pour les vertébrés c'est je crois 260 ou 270 espèces dont on est à peu près sûr qu'elles ont totalement disparu de la planète donc de toute façon c'est nettement plus que cinq et plus que un dire que dire qu'on a une accélération du taux d'érosion de la biodiversité vu à l'échelle des vertébrés c'est une réalité qui n'est pas discutable on a des chiffres similaires pour les plantes après pour d'autres types d'organismes c'est plus difficile parce qu'on ne connait pas la réalité de la faune on ne dispose pas du nombre de spécialistes suffisant mais là on a quelque chose qui est confirmé et puis après si on analyse de plus finement ce qui se passe parce que ce n'est pas seulement des chiffres c'est une réalité j'ai parlé des batraciens bon 6 000 espèces identifiées il y en a encore quelques-unes qu'on découvre à Ceylan ou ailleurs mais bon les batraciens les 30% qui disparaissent c'est une réalité il y a vraiment une crise d'extinction chez les batraciens qui a fait l'objet d'études il y a un groupe spécialisé là-dessus dans le monde entier depuis 90 qui suit ça ça a commencé avec une alerte parce qu'il y a plusieurs espèces dans un espace protégé chez un parc national où il n'y avait pas de problèmes particuliers ni de braconnage ni de quoi que ce soit le petit crapaud doré au Costa Rica dans une zone tropicale mais d'altitude en quelques années on a vu la population juste s'éteindre et on voit la même chose pour tout un groupe d'espèces les athélopuses des petites rainettes très colorées qui ont d'ailleurs des molécules d'intérêt médical extrêmement intéressantes je crois que là dans le 20ème siècle il y a presque une centaine je vais peut-être dire des bêtises je crois que c'est une centaine d'espèces qui ont disparu donc là dans le cas des batraciens il y a des tas de choses qui bon on sait évidemment qui sont sensibles à la pollution des eaux à la dégradation des milieux mais là ça se passe dans un parc national où il n'y a pas ces problèmes là en revanche on commence à se dire ah mais il y a peut-être le réchauffement climatique dans le cas du petit crapaud en question les spécialistes ont remarqué que depuis une dizaine d'années quand ils ont vu l'effondrement les pluies avaient considérablement réduit il y avait une espèce d'aridification du milieu et probablement ça a joué plus une vulnérabilité plus grande de l'espèce et puis il y a un champignon parasite qui existait déjà avant mais ce champignon parasite qui se développe dans la peau des batraciens est devenu très toxique très virulent soit parce qu'il a eu une mutation soit parce que les défenses immunitaires des batraciens ont été affectées par le changement climatique la pollution on ne sait pas trop mais là il y a vraiment un phénomène d'effondrement des populations de batraciens qui est tout à fait inquiétant et qui est lié à de multiples causes et puis on peut quand même parler de la mer qui est quand même un espace extrêmement important on n'en parle pas souvent dans les problématiques sur l'extinction mais si on prend par exemple les récifs coralliens qui sont quand même quelque chose de gigantesque et d'important alors certes les coraux ça ne couvre que 0,16% 3 fois rien 10 fois rien 100 fois rien de la surface de la mer 0,16% mais néanmoins dans ces récifs coralliens on recense plus d'un tiers des espèces marines c'est-à-dire plus de 100 000 espèces vivent dans ces écosystèmes complexes dans ces récifs ces récifs coralliens ils jouent un rôle important dans la protection vis-à-vis des tsunamis et autres ouragans c'est des ressources extrêmement intéressantes pour les sociétés humaines c'est coraux aussi je parlais tout à l'heure au début du caractère les inventeurs la nature qui a inventé mais c'est quoi ces petits machins ces petits organismes le corail c'est une association avec une algue donc une coopération une symbiose et avec cette association le corail bénéficie de la fixation de la lumière et la production de sucre par l'algue les zooxantelles dans le cas particulier et ça a permis aux coraux de réussir une colonisation de ces zones ces zones chaudes de l'océan et ces coraux à zooxantelles on en compte plus de 845 espèces c'est une mesure de leur succès au cours de l'évolution cette association entre un petit corail un petit animal et une algue a permis ce succès ces coraux ils sont affectés par le changement climatique à la fois l'effet de la température régulièrement on parle du blanchiment des coraux c'est l'algue qui fout le camp et puis évidemment la coopération cesse et le corail meurt enfin l'animal et puis il y a la remontée par l'effet du réchauffement de la surface de l'océan puis troisième phénomène dont on parle moins bien qu'il y ait pas mal d'articles récemment dans la littérature scientifique c'est l'acidification des océans ce fameux CO2 qui augmente il est fixé dans les océans il acidifie l'eau et ça modifie les capacités des organismes qui fabriquent le calcaire parce que le calcaire dont on fait les maisons les cathédrales c'est les animaux marins qui l'ont inventé qui l'ont fabriqué qui l'ont fixé donc là on a des problèmes sérieux pour les coraux dont on dit que là aussi plus de 25% sont gravement affectés et une grande partie déjà se sont effondrés la grande barrière de corail à côté Australie c'est c'est dans un piètre état donc je crois que là le tour d'horizon il est clair il y a vraiment un effondrement un déchirement du tissu vivant de la planète les causes on les connaît les transformations de l'habitat la pollution les espèces invasives plus maintenant le réchauffement climatique les extinctions en cascade mais mais derrière ça c'est quoi derrière ça parce que ça c'est les mécanismes comment ça se passe derrière ça c'est une espèce qui fait partie de ce tissu vivant la nôtre qui a réussi qui transforme les milieux qui monopolise des ressources qui conquiert de l'espace puis qui fait beaucoup de dégâts quand même parce qu'on sème des tas de cochonneries alors qu'on pourrait éventuellement s'en passer parce qu'après tout qu'on ait réussi que ça fait partie de la dynamique du vivant ça s'est passé il y a des espèces qui se sont éteintes d'autres qui ont pris leur place nous mais on le fait un peu trop vite un peu trop vite et puis on a triché on a triché et on le paye c'est que ce succès cette accélération phénoménale qui fait qu'on perd un peu pied on a triché parce qu'on exploite une ressource qui a mis un temps fou à s'accumuler le pétrole le charbon c'est-à-dire les combustibles fossiles c'est le résultat du travail du tissu vivant la production primaire les végétaux qui ont fixé le gaz carbonique avec la photosynthèse et puis qui ont fabriqué cette matière organique qui s'est fossilisée puis qui s'est accumulée pendant des millions d'années nous allez hop on brûle on brûle on brûle et puis là maintenant on arrive au bout donc ça a permis une espèce d'accélération mais une accélération artificielle qui fait qu'on vit au-dessus des ressources réelles parce que l'espèce humaine c'est comme les autres elle ne vit qu'à partir de ressources et des ressources qui sont le produit du vivant et là on a une déstabilisation grave mais comme en plus ça s'est fait tellement vite et qu'on a mis la nature d'un côté et nous de l'autre on ne comprend pas comment ça se passe en tout cas il y a plein de gens qui ne comprennent pas et c'est justement ceux-là qui décident qui disent comment est la réalité le cours du dollar le cours de l'euro la bulle financière c'est ça la soi-disant réalité mais ça repose sur quoi sur le tissu vivant de la planète ce qu'elle produit ce qui est fabriqué et voilà voilà le le problème alors est-ce dangereux et où cela nous mène alors pour aborder ça on va dire j'ai déjà quand même un peu laissé entendre que c'était important mais on peut le concrétiser c'est vrai que dans le discours général on vous dit bah oui mais bon les papillons les oiseaux c'est pas important puis il y a plein d'espèces de toute façon c'est vrai de toute façon le tissu vivant de la planète quoi qu'on fasse il va subsister il y aura toujours du vivant il y aura toujours des espèces là je dis faut pas s'inquiéter faut pas se sentir coupable par rapport à la nature il y en aura toujours une quand nous on aura on sera parti ailleurs si on n'est pas on n'est pas plus sage que ça donc le problème le problème il est pas là mais bon on vous dit bon alors c'est pas très important il faudrait que vous mettiez un chiffre à la nature vous comprenez pour que dans le discours économique alors moi moi je sais pas je suis pas sûr il y a eu un travail récent qui a été publié intéressant la commission chevassue qui a fait une évaluation mais pas de la biodiversité directement c'est passé par un concept un peu nouveau de service écosystémique c'est quand même quelque chose dans l'histoire de l'écologie scientifique c'est quand même quelque chose d'important c'est un positionnement stratégique au sens calcul stratégique aussi c'est pas ça c'est pas fait je dirais naïvement les naturalistes aiment pas beaucoup l'idée de la nature qui est là pour nous rendre service et moi non plus mais faire comprendre que précisément la biodiversité c'est pas un désordre de timbre qu'on collectionne telle espèce a disparu elle est là elle a un coin en moins elle vaut plus cher c'est pas ça c'est vraiment un tissu ça fonctionne et on en bénéficie donc l'idée de fonctionnement de service tel que ça apparaît dans le Millennium Ecosystem Assessment qui a été commandé en 2000 et dont les bilans ont été publiés en 2005 c'est quand même un événement important parce que c'est la première fois que la communauté internationale dans le domaine et pas seulement des écologues d'origine biologique mais aussi des économistes des sociologues des anthropologues enfin c'était quand même majoritairement une culture d'écologie a produit ce document en évaluant l'état des écosystèmes en relation alors ça des côtés agaçants en relation avec le bien-être humain ça c'est le discours anglo-saxon c'est toujours bon mais quand même obliger les écologues qui avaient évacué les humains de leurs écosystèmes et moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais faire ma thèse là en Côte d'Ivoire j'étais content bien sûr il y avait quand même des baoulés qui d'ailleurs m'aidaient à travailler mais quand même par rapport à la Beauce bon c'était quand même la nature sauvage où l'homme n'avait pas trop mis les pieds ou en tout cas pas avec des chaussures et donc pas trop écrasé en passant donc l'écologie scientifique surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle parce que si on regarde les racines l'histoire c'était pas tout à fait ça c'était une réponse à la révolution industrielle il y avait Malthus tout ça bon je passe mais c'est vrai qu'au XXe siècle c'était une science de biologiste de naturaliste c'était le fonctionnement des écosystèmes sans l'homme et là c'est quand même une hérésie grave qui est le résultat de la vision du monde avec l'homme séparé du reste donc ce Millennium Ecosystem Assessment c'est une vraie révolution épistémologique on voit l'articulation entre fonctionnement des écosystèmes fonctionnement de la société interaction entre les deux c'est pas les impacts de l'homme sûr c'est vraiment les interactions entre les deux avec une quantification avec une projection on peut discuter les scénarios qui sont proposés mais c'est vraiment quelque chose de fondamental et je regrette qu'on n'en parle pas plus parce que c'est important donc ce concept de service évidemment il n'y a pas de relation directe entre la liste des espèces et les services même si c'est la purification de l'eau parce que c'est pas les mêmes espèces celles qui nous font pleurer les oiseaux les pandas les girafes et les éléphants c'est pas forcément eux qui font la purification de l'eau là c'est des bactéries des protozoaires des champignons des trucs pas jolis que les naturalistes n'aiment pas forcément mais tout ça ça fait partie de la biodiversité du vivant c'est important on peut parler des pollinisateurs alors là aussi bon ben voilà est-ce que vraiment on a besoin de mettre un chiffre alors bon il y a un chiffre ça a été quantifié je sais pas exactement comment ça a été fait mais c'est des équipes internationales franco-allemandes et puis les américains ont fait la même chose ben la pollinisation des fruits des fruits enfin des arbres fruitiers et puis des légumes ça représente 150 milliards de dollars par an alors voilà on est content vous voyez c'est important les abeilles les bourdons les petites mouches qui pollinisent mais franchement est-ce qu'on avait besoin de mettre un chiffre si on explique qu'effectivement pour que les arbres fruitiers la plupart des légumes donnent des légumes et des fruits en bonne quantité il faut qu'il y ait une pollinisation et cette pollinisation cette fécondation croisée ben dans ce cas-là c'est pas le cas des céréales mais pour beaucoup d'espèces ce sont des des insectes qui l'assurent dans d'autres pays c'est des colibris des oiseaux des chauves-souris mais la pollinisation c'est quelque chose d'important et quand elle cesse ben on voit un effondrement de la production et on voit les petits chinois qui vont polliniser leurs pommiers enfin les enfants et les femmes évidemment pour les hommes qui font ça qui vont polliniser à la main on voit tout de suite que c'est important est-ce qu'on a besoin de donner un chiffre moi je prétends que non maintenant j'accepte cette dynamique qui consiste à faire discuter des économistes avec des biologistes comme ça s'est fait dans la commission chevassu qui a finalement produit des chiffres et puis qui finalement a dit ben on peut pas évaluer mettre un prix sur la biodiversité exceptionnelle je sais plus comment ils l'appellent et en revanche sur la biodiversité ordinaire qu'ils appellent commune ou je sais plus quel nom ils ont donné là oui on peut le quantifier à travers les services donc la biodiversité le tissu vivant de la planète c'est important tant pour l'activité humaine parce que c'est les milieux dans lesquels on vit je l'ai dit au début il n'y a pas besoin de long discours tout le monde peut comprendre quand vous vous promenez dans la campagne c'est le tissu vivant dans lequel vous avez plaisir à vous promener c'est de là d'où viennent les produits que vous mangez etc donc on est réellement concerné et donc l'homme est interpellé par l'érosion de la biodiversité et moi c'est la principale leçon que j'ai tirée de mon parcours dans la biodiversité quand le mot a commencé j'ai ricané je me suis dit c'est pas intéressant puis je suis allé à Rio j'ai suivi dit Castrie je lui ai dit bon ben oui et puis j'ai découvert que ça m'interrogeait sur mes relations à la nature et donc remettre l'homme dans la nature et c'est là où mon parcours en Afrique avec ces baoulés qui m'ont appris plein de choses j'ai même retenu 40 ans après une phrase en baoulé et je vais vous la dire j'en suis fier parce que ça ça me revient comme ça c'est nzueo to nzueo luminu c'est nzueo toma nzueo luminu s'il pleut il y a du jus dans l'orange s'il ne pleut pas il y a du jus dans l'orange c'est la réponse que m'a fait une jeune femme je ne sais plus quelle était la question que je lui posais je lui ai demandé le problème elle m'a répondu ça et si j'ai retenu non seulement en baoulé parce que c'est à peu près tout ce qui me reste du baoulé il y a 40 ans je n'ai pas remis les pieds là-bas c'est que ça m'a profondément interpellé cette espèce de sagesse profonde d'une jeune femme au fin fond de la côte d'Ivoire qui m'a donné la sagesse de toute façon la biodiversité si je le reconvertis dans le discours d'aujourd'hui quoi que vous fassiez de toute façon elle continuera mais par contre nous on est interpellé alors est-ce que c'est une menace pour notre propre espèce alors clairement le discours qui consiste à dire on est en train de détruire la biodiversité et puis ça va entraîner notre disparition comme une espèce de causalité parce qu'on a tout démoli je dis non c'est pas ça du tout parce que la biodiversité il y en aura toujours c'est pas ça du tout mais si vraiment on est aussi stupide que ça aussi destructeur que ça ce qui cause la destruction de la biodiversité ça cause aussi la destruction de la société humaine c'est pas à travers la nature qu'on se détruit on détruit notre propre espèce notre propre société on dégrade notre société en faisant ça parce que c'est quoi ? c'est l'appât du gain l'évaluation économique donner un prix aux choses à toutes les choses mais ce qui fait la force des sociétés humaines le tissu social c'est comme le tissu vivant planétaire à l'échelle d'une espèce c'est les relations il y a ce concept de capital social qui remonte en puissance dans les milieux d'anthropologie et dans le millenium ecosystem assessment ça a été affiché c'est à dire le fait qu'il y ait des relations des échanges des institutions qui sont créées dans les sociétés humaines qui leur permettent de résoudre des problèmes c'est pas seulement les compétences individuelles ou c'est pas seulement le capital économique ou les ressources c'est ce capital social c'est quelque chose d'important et c'est ça qu'on est en train de dégrader avec cette vision strictement économique où les valeurs qui fondent une société sont mises au second plan et on n'a plus que la valeur économique le prix auquel on peut échanger les choses donc voilà l'enjeu il est là et c'est pourquoi se pencher sur la biodiversité c'est extrêmement enrichissant et intéressant parce que ce sont nos racines on appartient à ça et la leçon que ça nous donne cette vie qui a réussi à travers la diversité c'est que pour réussir pour s'adapter au changement il faut être diversifié il faut changer et on a besoin de la diversité donc la vision homogène l'industrialisation du monde où on vend le même produit où on veut qu'un produit s'impose et élimine tous les autres en mettant éventuellement des étiquettes différentes parce qu'il faut quand même de la diversité pour que ça marche mais une diversité bidon ben non donc voilà on nous dit que le développement n'est pas durable il faut parler il faut passer à un développement durable mais pour passer à un développement durable il faut changer radicalement et c'est un peu ça que la biodiversité nous dit et en se penchant sur comment la diversité fonctionne on peut avoir des réponses y compris pour les modes de pratiques agricoles parce qu'on va dire l'agriculture mais il n'y a pas l'agriculture il y a des agricultures quand on flaire un peu quand on cherche dans le monde entier dans la littérature on s'aperçoit qu'il y a des tas de pratiques agricoles très diversifiées qui s'appuient précisément sur les vertus de la diversité du vivant pour résoudre les problèmes d'avoir suffisamment à manger la nourriture de qualité et que ça ne soit pas bouffé par les ravageurs donc pour conclure sur menace pour notre propre espèce c'est un signal d'alarme on est en train de dégrader le monde c'est à dire on est en train de se comporter bêtement ça provoque l'extinction des espèces mais ça provoque aussi l'appauvrissement de grandes régions du monde on nous a dit il n'y a pas longtemps qu'un jour un mois un milliard d'humains sur la terre qui ne mangent pas à leur faim et même pire que ça pour une société moderne puissante qui est prête à aller sur Mars ou plus loin pour sauver l'homme pour aller coloniser des espaces mais attendez il ne faut pas raconter de conneries trop longtemps si on n'est pas capable de faire en sorte que tout le monde mange à sa faim ce qui est parfaitement faisable ce n'est même pas un problème de production c'est un problème d'accès à la nourriture c'est à dire de moyens d'acheter la nourriture c'est un problème de pauvreté donc voilà on a un type de développement dont tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'est pas durable qui provoque d'une part l'érosion de la biodiversité d'autre part la dégradation des relations sociales des conflits partout dans le monde c'est ça qui peut provoquer l'extinction de notre espèce mais ce n'est pas par le canal de la biodiversité et je terminerai par une citation qui permet de comprendre c'est un peu comme ça que j'ai perçu la différence c'est un écologiste américain du 19ème qui s'appelle Mark non Mac Milan c'était à l'époque où on se préoccupait de l'extinction les risques d'extinction du condor dans les Andes et il disait il faut sauver les condors mais pas tellement parce que nous en avons besoin mais surtout parce que pour les sauver il nous faut développer les qualités humaines dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes je pense que ça résume l'essentiel et je crois que cette phrase est extrêmement profonde je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Robert Barbeau venez vous installer merci pour cet exposé vous allez maintenant vous soumettre au jeu des questions réponses de la salle je pense qu'il y aura beaucoup d'interventions de questionnements de remarques alors comme d'habitude des micros vont circuler dans la salle n'hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez intervenir monsieur je vous en prie bonsoir monsieur merci pour cette très belle conférence pour autant que je sache la biodiversité a été plusieurs fois en crise dans l'histoire de la terre ne serait-ce que par exemple les sanctions des dinosaures encore que je pense que les dinosaures n'étaient pas des seuls en cause lors de cette extinction et bien d'autres auparavant est-ce que vous pouvez les comparer à la crise actuelle oui alors votre question effectivement elle vient un peu naturellement je l'ai gommé complètement puisque je n'ai pas utilisé l'expression sixième crise d'extinction ce qui veut dire qu'on fait référence aux cinq grandes crises précédentes qui sont ces grandes crises du passé dont la dernière 65 millions d'années a été enfin est symbolisée par la disparition des dinosaures mais il n'y a pas que je pense avec les paléontologues que la mise au même niveau n'est pas pertinente c'est comme ça démagogiquement peut-être que mais je pense que c'est pas forcément astucieux alors pourquoi ces différences c'est que ces crises du passé elles sont liées à des grands phénomènes géologiques avec des modifications climatiques modifications des paysages au sens large à la surface de la terre et surtout elles se sont déroulées sur des centaines de milliers d'années c'est-à-dire qu'avec le passé pour les paléontologues un million d'années c'est de la rigolade ils ont des échelles de temps tellement vastes ils sont pas comme nous ils ont une perception beaucoup plus ample et donc là aujourd'hui on n'est pas du tout dans la même situation c'est pas ces échelles de temps qui sont concernées puis une autre différence majeure c'est qu'on est impliqué dans le processus et qu'on est dedans et que qui plus est l'extinction elle est pas achevée on est dans un processus d'intensification des taux d'extinction et on peut parfaitement bon c'est vrai qu'on occupe tellement de place que de toute façon ça va continuer un peu de diminuer mais on peut ralentir infléchir le phénomène j'ai donné l'exemple du Danemark pour les oiseaux communs donc ça veut dire qu'on est dedans et qu'on peut agir donc moi je pense que c'est pas bien c'est pas utile de la mettre au même niveau parce que ça laisse entendre que c'est un phénomène inexorable ben voilà on a une sixième crise d'extinction et pas du tout et qu'on est acteur de la crise de cette crise de cette intensification on peut modifier le cours des choses c'est plus ou moins compliqué parce qu'il faut apprendre à partager l'espace les ressources ça va être un peu difficile il y aura forcément un peu de dégâts mais on peut se mobiliser je pense que ça c'est plus intéressant que d'aligner les chiffres de faire du catastrophisme en comparant avec les grandes crises du passé alors pour poursuivre peut-être vous dites qu'on est acteur de cette crise aujourd'hui je crois que chez les américains l'écologie est vécue comme une science d'action c'est pas forcément partagé par tous les scientifiques quelle est votre position sur l'écologie scientifique est-ce qu'on doit être dans l'action ? alors ça c'est un point difficile d'accord effectivement quand on est à l'université on apprend les sciences on nous dit que c'est objectif donc il y a la société d'un côté bon quand on regarde l'histoire de l'écologie et malheureusement dans mon cas je l'ai fait un peu trop tardivement parce que comme peut-être beaucoup d'autres je voulais quand j'étais sur les bancs de l'université je voulais la science moderne telle qu'elle est que je n'avais pas de temps à perdre avec les errements des anciens bon voilà et puis c'est seulement après quand j'ai commencé à réfléchir quand même je vais en Afrique je discute avec des baoulés puis ils me disent à quoi ça sert ce que tu fais là j'ai commencé à me poser des questions effectivement à quoi ça sert de faire la dynamique des populations de lézards dans un pays où éventuellement il y a des problèmes de développement c'est là où ça a commencé donc ça fait déjà c'est dans les années 64 que j'ai commencé donc c'est il y a longtemps et puis donc en m'interrogeant un peu sur l'histoire de la science j'ai regardé les bouquins on a quand même la chance d'avoir en français maintenant plus que trois au début dans les années 90 il y a eu coup sur coup Pascal Hacot Jean-Marc Drouin et Jean-Paul Deléage qui ont fait des bouquins d'histoire de l'écologie et puis depuis il y a Matagne et d'autres plus des géographes mais là il y en a un qui est un philosophe l'un qui est un sociologue Pascal Hacot et puis Deléage c'était un physicien qui était écolo on va dire mais bon et puis il y a de la littérature aussi en anglais évidemment mais de toute façon tout ça ça revient au même et là j'ai vu que par rapport à l'écologie que je connaissais qui était très naturaliste quand on vous dit ça commence avec la révolution industrielle la préoccupation sur l'équilibre entre la croissance de la population humaine et ses ressources et puis que à la fin du 19e enfin au début du 19e pendant tout le 19e siècle on commence à se poser des questions là-dessus et puis qu'on fait de l'expérimentation en labo pour voir comment les populations animales ou végétales régulent leurs effectifs c'était un problème de développement durable qui était déjà posé c'est pas nouveau la question du développement durable puisque déjà Malthus c'était son obsession avec la révolution industrielle et puis ça c'est un fil continu dans l'histoire à la fois de l'économie et de l'écologie mais l'écologie a gommé cet aspect-là parce qu'au début au début dans les années 1900 j'ai cité la biosphère Vernadsky un géologue il y avait des chimistes il était aussi il a créé la géochimie on peut dire il y avait des mathématiciens des biologistes enfin toute une série de scientifiques de différents horizons qui s'intéressaient à ces lois de croissance du vivant des systèmes et puis petit à petit au XXème siècle ça a été monopolisé par les naturalistes mais en même temps quand on regarde cette histoire aux Etats-Unis on s'aperçoit d'une chose c'est des liens entre quand même les Etats-Unis c'était l'époque de la colonisation donc ils ont fait des choses assez bon ils ont détruit des forêts puis tout d'un coup il y a eu des réactions des gens qui sont devenus des militants qui ont voulu protéger les parcs nationaux ont commencé là on avait un entrecroisement entre l'écologie scientifique proprement dite c'est-à-dire l'étude des écosystèmes des relations entre espèces et les milieux et puis les problèmes du développement des sociétés humaines avec le Dust Bowl les grands espaces agricoles avec l'agriculture moderne qui commençait qui dévastait tout on avait des poussières au-dessous des villes on ne voyait pas la lumière quasiment à certaines périodes vraiment il y avait entrecroisement entre les problèmes d'environnement qui ne sont pas que de l'écologie l'écologie proprement dite et puis le militantisme l'engagement à la fois dans la protection alors quand on quand on lit ça qu'on connaît les racines et puis que ces gens-là il y avait des philosophes qui parlaient d'écologie donc on s'aperçoit que ce n'est pas aussi facile que ça de départager et je crois que ce qui est important c'est quand on dit quelque chose quand on raisonne on sache quand on a un raisonnement scientifique on sache quand on a mais l'idée qu'il y a la science d'un côté c'est détacher de la société c'est une connerie monstrueuse c'est même une escroquerie intellectuelle et les gens qui sont persuadés d'être complètement objectifs pas influencés par la société dans laquelle ils sont sont dangereux parce que précisément ils ne sont pas conscients du fait il vaut mieux être conscient du fait qu'on a un engagement politique et on peut faire la part des choses si on est honnête donc c'est un peu difficile à gérer surtout dans un monde dans une société parce que la concurrence entre les espèces pour le territoire il y a la concurrence aussi entre les communautés scientifiques pour le partage des ressources quand j'ai dit que j'ai beaucoup aimé mon passage dans la politique scientifique c'est que pour moi et si je ne m'y suis plus et si j'y ai quand même assez bien réussi je crois c'est parce que je suis écologue et que finalement c'était de l'écologie humaine avec les pots de bananes entre disciplines et je peux vous dire qu'au CNRS j'en ai vu des belles et des pas mûres entre les différents départements qui appartiennent à la même organisation donc voilà donc je pense que ce qu'il faut c'est être rigoureux dans ce qu'on dit mais on est payé par la société on est engagé dans la société et on peut partager avec tout le monde et ce qui va compter c'est la critique qui va se dégager des débats démocratiques finalement la chose la plus importante pour éviter ces excès c'est une vraie démocratie de participation d'échange et ça ça passe par une diffusion des connaissances parce que quand on regarde souvent on entend dire des bons scientifiques ah oui mais les gens ils mélangent tout oui ils mélangent tout vu du point de vue d'un scientifique mais ils mélangent tout même un truc quand il y a eu les Spoutniks il y avait des petites mémés qui disaient ouais ils vont nous détraquer le climat ou ils vont nous détraquer le temps bien sûr c'était pas rigoureux mais finalement subjectivement symboliquement ben oui finalement on a détruit le climat c'est pas les Spoutniks évidemment mais c'est ce qu'il y avait derrière donc avant de ricaner des interprétations un peu confuses d'un certain public il vaut mieux partager les connaissances et on peut avoir un retour critique d'un public sur les pratiques sociales des scientifiques et cette régulation là je pense qu'on en a grand besoin tout le monde je crois que les écologues merci on va prendre une autre question ou une remarque monsieur tout en haut je crois le temps que le micro arrive jusqu'à vous oui ma question c'est plus en forme d'interrogation c'est éventuellement pour que vous puissiez confirmer ou affirmer le propos il me semble qu'en France alors je ne sais pas si c'est une loi française ou si c'est plutôt au niveau européen mais il y a un nombre défini de variétés par exemple de pommes de terre autorisées à la production et si on déroge ou on essaye de produire une variété qui sort de ce cadre là on n'est pas cible de je ne sais pas quoi d'ailleurs donc là le propos je parle de la pomme de terre mais c'est valable aussi pour des vignes ou pas mal de de choses j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui motive ce genre de 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 lois et donc avant tout que vous puissiez me dire si tel est vraiment le cas et si oui pourquoi je ne peux pas répondre à cette question précise mais le problème qu'elle pose qui est extrêmement important je peux y apporter des éléments avec un autre éclairage j'ai pas parlé de ça dans ma conférence sur l'extinction mais si on prend la diversité génétique ou la diversité biologique des espèces cultivées ou des espèces qui servent à la nourriture dans le monde ce qu'on constate avec le succès des technologies et des variétés hyper performantes révolutions vertes et autres c'est qu'on va vers une raréfaction c'est à dire là aussi une érosion de la diversité qui a été créée pendant la longue histoire de l'agriculture que ce soit les riz aux Philippines les haricots ou les pommes de terre où il y a une variété considérable c'est à dire qu'à partir du moment où on a un système industriel qui est un peu monolithique qui vise à imposer quelque chose la variété hyper performante pour des raisons commerciales ça se traduit c'est une forme de compétition les gens les cultivateurs vont plus cultiver ces variétés un peu rares et puis quand ils les cultivent plus et bien elles disparaissent puis quand elles ont disparu c'est une perte et ça c'est quand même une menace considérable directement en termes de perte d'un potentiel et deuxièmement au niveau humain ça rejoint ma conclusion c'est qu'il y a une appropriation des ressources c'est à dire que les paysans en question ils deviennent complètement appropriés des objets de production pour le fabricant des semences qui va vendre alors le cas des OGM ça tombe là-dessous c'est pas la technique des OGM en elle-même qui est en question directement on peut en discuter mais c'est pas forcément ni bon ni mauvais c'est le système industriel qui est derrière d'appropriation d'un marché quand il s'agit du vivant quand il s'agit de la nourriture des hommes parce qu'en plus c'est pas seulement la perte de la chose c'est la perte aussi de la culture qui va avec il y avait des gens au fin fond des Philippines en Chine en Asie en Afrique en Amérique latine qui savaient cultiver ces variétés qui savaient les mélanger pour faire en sorte qu'ils aient une bonne production bon an, mal an selon qu'il fait sec ou pas et puis petit à petit ça disparaît ces gens-là en plus sont dévalorisés il y a ce qui est moderne la vraie agriculture unique celle qui est industrielle et tout le reste c'est un peu l'allusion que je voulais faire alors que non les agricultures dites traditionnelles c'est des agricultures qui ont continué d'évoluer qui derrière ont des savoirs des savoirs qui parfois sont proches de ceux de l'écologie et puis qui apportent éventuellement des réponses et des solutions pratiques lorsqu'on est acculé qu'on a tout d'un coup sa récolte du riz miracle qui est effondré parce qu'il y a un champignon pathogène qui se gargarise de votre culture pratiquée sur des centaines de milliers de kilomètres carrés et qui est homogène génétiquement une fois qu'un pathogène est rentré là-dedans alors qu'en mélangeant un peu le riz ça a été fait en Chine il y a quelques années on s'est aperçu qu'on pouvait ne plus utiliser des produits toxiques pour lutter contre ce champignon qui faisait des ravages simplement en utilisant une variété traditionnelle qui était restée dans un coin perdu de la Chine où il y avait une espèce de culture locale qui continuait d'avoir ce riz qui était un peu tordu qui n'était pas hyper productif mais qui résistait aux champignons en question et en le mélangeant avec d'autres variétés ça suffisait à faire une résistance à la pénétration du champignon pathogène et ça marche depuis maintenant dix ans et ça s'est étendu en surface et le chinois qui présentait ça il y a quelques années c'était en 2005 à Montpellier il a la question des agronomes là mais comment ça se fait que les gens ils acceptent il a répondu monnaie ben oui ça marche ça rapporte c'est économique voilà donc cette question là elle est fondamentale dans les rapports entre sociétés et là aussi ça rejoint la question précédente sur la science engagée ou pas parce que les scientifiques soi-disant objectifs qui font semblant de ne pas savoir que derrière il y a un système économique qui les manipule et qui produit moi je n'appelle pas ça une démarche c'est pas une démarche intellectuelle c'est pas une démarche rigoureuse on est content on fait son petit son petit bricolage et puis ça va nous donner du succès ben non il faut savoir que c'est utilisé dans certains systèmes sociaux et économiques qui peuvent avoir des effets pervers c'est compliqué évidemment il faut lire autre chose que de la génétique moléculaire il faut lire de l'anthropologie de la sociologie de l'histoire mais bon ça fait partie du métier des professionnels scientifiques de notre époque qui sont obligés d'être spécialisés mais qui ont quand même le devoir de regarder un peu plus loin surtout quand ils sont enseignants ça les y oblige un peu merci on va prendre une autre question de ce côté-ci mademoiselle je vous en prie bonsoir j'ai participé il y a une dizaine de jours à une autre conférence sur une autre crise donc la crise du climat animée par Thierry Letreux grand climatologue de renommée internationale Hervé Hervé pardon j'ai hésité et donc on se doute que tout ça c'est lié à une crise de la biodiversité crise du climat et donc Hervé Letreux disait qu'il serait intéressant quand même aujourd'hui que les climatologues travaillent plus justement en relation avec les spécialistes de la biodiversité donc j'aurais aimé avoir votre point de vue sur cela et deuxième question par rapport à Copenhague donc le sommet de Copenhague qui va avoir lieu au mois de décembre votre point de vue à votre avis sur les décisions des pays qui vont participer à ce sommet sur la première question effectivement Hervé Letreux est un de ceux qui prônent des rapprochements avec la communauté des biologistes en général ou des écologues en particulier parce que quand même le climat est lié au fonctionnement de la biosphère dans son ensemble la composition de l'atmosphère est le résultat de l'histoire du vivant sur Terre si on a cette proportion d'oxygène et d'azote c'est parce qu'on a ce mode de fonctionnement sinon c'était pas ça qui se produisait puis surtout par rapport au changement climatique ce qui est important c'est les conséquences des changements climatiques donc ça veut dire se rapprocher à la fois des biologistes qui s'intéressent aux paysages aux écosystèmes donc aux écologues mais aussi les spécialistes des sociétés humaines parce qu'il y a tous les comportements humains qui sont affectés donc il faut sortir de la communauté des climatologues qui vont essayer d'affiner leur modèle climatique pour mieux prévoir ce qui va se passer mais ça c'est l'exercice sophistiqué scientifique maintenant qu'on sait qu'on fait bouger les choses il faut venir sur Terre et s'intéresser à ce qui se passe sur Terre quelle est la réponse des êtres vivants parce que si Allègre n'a pas compris qu'il y avait un changement climatique il suffit de regarder les animaux les plantes et puis qu'est-ce qu'on voit ils remontent vers le nord ils remontent en altitude et ils chantent plus tôt ils se reproduisent plus tôt c'est-à-dire que les êtres vivants on a quand même des suivis depuis au moins 30 ou 40 ans eux alors évidemment ils ne savent pas si c'est la faute de l'homme ou pas de l'homme mais le phénomène de réchauffement climatique n'est pas contestable alors quant à la deuxième question elle n'est pas enfin je n'ai pas de compétences particulières bon j'ai des informations mais je lis la presse comme tout le monde sur Copenhague on est un peu pessimiste quand on voit les jeux de pouvoir de lobby qui se dessinent à travers les gros titres de la presse où tout d'un coup on met un point d'interrogation mais finalement non c'est pas vrai le climat ne se réchauffe pas c'est plutôt en train de se refroidir on voit bien que derrière il y a des manipulations phénoménales et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on est obligé aussi de se pencher sur le politique et sur les événements c'est qu'on est dans un monde qui fonctionne en lobby c'est comme les écosystèmes comme les espèces une espèce elle n'a pas de morale elle essaye de coloniser le plus d'espace possible si elle ne le fait pas si ça se stabilise c'est parce qu'il y en a d'autres qui l'empêchent il y a un équilibre provisoire qui s'établit dans le monde dans lequel on est c'est la même chose on a des lobbies qui essayent de c'est leur boulot ils essayent de se propager simplement la question c'est est-ce que ça fonctionne démocratiquement et c'est là où il faut intervenir c'est quand précisément ça dépasse la limite et là à Copenhague entre les américains les chinois et l'un qui renvoie la balle à l'autre et les européens je ne sais pas on verra je n'ai rien à dire de plus intelligent que n'importe qui là-dessus mais au-delà de ce constat un peu pessimiste qu'est-ce que vous en attendez vous de Copenhague qu'est-ce que ça pourrait donner ah ben si moi ça me ferait énormément plaisir que les pays du nord aient le courage de donner l'exemple parce que bon j'ai pas la fibre tiens si quand même les pays du sud quand j'ai dit que l'Afrique ça m'a déclenché tout de suite quand j'étais petit j'aimais l'Inde j'aimais l'Afrique donc les pays du sud toutes ces cultures et là quand même l'état du monde actuel s'y va pas c'est le succès de notre civilisation entre guillemets parce que je me pose des questions occidentales bon elle a des mérites on a parlé de la science de l'objectivité de la capacité d'analyse mais justement il faut aller jusqu'au bout là on sait bien que les chinois après tout ils vont augmenter leur consommation mais au niveau où ils sont c'est pas bon d'abord c'est légitime c'est pas donc là il faut partager il faut pratiquer de la solidarité et je trouvais intéressant que l'Europe essaye de donner l'exemple et je suis effondré de voir que les Etats-Unis même si l'analyse que je fais pour d'autres raisons me surprend pas que ça soit comme ça c'est que les Etats-Unis a une bonne face et a une très mauvaise très noire et là ben voilà s'il n'y a pas un petit effort pour encourager les pays du sud à coopérer parce que là aussi c'est une chance c'est à dire que les crises c'est inquiétant mais en même temps on se dit bon on est tous dans le même bateau on a tous intérêt collectivement à s'en sortir et bon Dieu ne ratons pas l'occasion et moi j'aimerais étant appartenant à cette civilisation occidentale qu'on donne l'exemple de générosité l'Europe malheureusement elle essaye de le faire mais elle risque d'être découragée surtout si les Américains malgré Obama jouent un jeu voilà ça ça serait affligeant et là pour le coup c'est encore pas la biodiversité qui nous foutra dans la merde c'est ça c'est le fonctionnement des sociétés humaines avec un échec avec des conflits entretenus sur des faux problèmes bon je vais pas faire de politique ici mais quand même voilà donc il y a de l'espoir il y a des choses qui s'améliorent mais j'ai peur qu'à Copenhague on rate un petit peu le coche bon encore qu'il y a on voit qu'il y a aussi d'autres lobbies qui essayent de faire des campagnes de mobilisation du public et ça c'est pas négligeable du tout c'est-à-dire le point quand même rassurant globalement c'est qu'il y a une mobilisation très générale de nombreux publics c'est-à-dire que il faut sortir de l'idée que parce qu'on n'est pas grand chose on ne peut rien c'est pas vrai collectivement le capital social cette force-là c'est important pour faire en sorte que les hommes politiques après tout qu'on élit changent un peu leur comportement donc on a les moyens mais il faut persévérer merci on va prendre une autre question ou une autre remarque monsieur puis monsieur bonjour alors moi je voulais revenir sur un terme que vous avez employé tout à l'heure qui est le terme de développement durable alors est-ce que pour vous qui devez quand même maîtriser le sujet est-ce que développement est durable ça peut aller ensemble ou est-ce que le développement n'entraînerait pas de toute manière une altération de l'environnement oui alors bon là-dessus je ne suis pas plus compétent que vous que d'autres ici mais bon j'ai forcément comme vous un peu réfléchi regarder ce que j'ai remarqué c'est que on est passé du jour au lendemain un développement qui n'était pas durable tout d'un coup des stratégies du développement durable tous les pays ont leur stratégie du développement durable sans que personne s'apesantisse beaucoup sur qu'est-ce qu'on met dans le développement et puis le durable c'est pourvu que ça dure en gros c'est ça la situation alors du coup j'ai quand même j'ai essayé de regarder alors là aussi c'est comme je parlais des OGM tout à l'heure c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder c'est-à-dire on est tout de suite taxé on est obligé de choisir son camp donc on ne peut pas discuter intelligemment de ce sujet-là et sur le développement durable même la crise financière ça a quand même permis à des économistes qui osent il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressaient au développement enfin à la croissance zéro voire à la décroissance mais il faut reconnaître qu'on est dans une société où c'est moi je ne sais pas si c'est la solution mais qu'on ne puisse pas s'interroger sur les autres modalités croissance zéro négative et croissance de quoi et pas de quoi et quel est le contenu du développement je trouve affligeant que dans des communautés dites scientifiques et intellectuelles il n'y ait pas de réflexion critique sur le mot ça effectivement je trouve que déjà ça c'est tragique et c'est un peu suspect c'est suspect donc je pense qu'effectivement en gros vous avez quand même raison c'est que là les problèmes que j'ai évoqués et tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui c'est cette espèce de croissance accélérée qui n'est pas durable ça personne ne conteste mais on veut quand même continuer une croissance alors si elle est verte est-ce que ça va résoudre réellement le problème je ne suis pas convaincu non plus si c'est de la fausse croissance bon ça sera un peu mieux ça va être moins coûteux encore que c'est pas simple passer d'un truc à l'autre on s'aperçoit tout de suite que c'est toujours complexe il y a des effets pervers mais qu'on ait le droit de réfléchir sur le contenu du développement des développements qualitatifs et qu'on puisse s'interroger sur des scénarios de ralentissement parce que c'est vrai que du jour au lendemain si on arrête de dire oui ben moi je ne veux plus de croissance je veux une décroissance qui va payer c'est les plus pauvres il va y avoir des catastrophes sociales gigantesques ça c'est quand même vrai en revanche si on commence à réfléchir on se projette sur le futur et on se dit c'est pas durable donc ça veut dire que tôt ou tard il faudra réduire les consommations qu'on n'utilise pas le mot développement croissance peu importe et puis qu'on s'y adapte qu'on voit comment on peut adapter la société je pense qu'effectivement c'est inévitable merci vous renoncez à votre question d'accord mademoiselle je vous en prie tout en haut bonsoir moi c'est une question assez rapide je voudrais juste savoir votre point de vue sur les espèces invasives dans le monde c'est un sujet assez vaste mais non il y a les OGM je disais on ne peut pas en parler mais les espèces invasives non plus enfin c'est un peu moins grave parce que les écolos ils peuvent être un peu méchants mais voilà les espèces invasives c'est un sujet intéressant complexe en plus dans la littérature internationale c'est les aliens enfin il y a un côté qui fait peur quand on regarde la réalité des choses effectivement dans la littérature sur les phénomènes d'invasion on s'aperçoit que les espèces qui se sont introduites notamment dans les milieux insulaires ont entraîné des phénomènes d'extinction rapide parce que les espèces qui vivent dans les îles ont pris l'habitude d'être tranquilles et puis elles ne sont pas adaptées à des méchants qui arrivent modernes là ça fout la pagaille donc effectivement dans les milieux insulaires les exemples d'extinction liés à des espèces invasives sont bien recensés et puis il y a des régions du monde l'Afrique du Sud l'Australie mais là c'est une espèce de super île finalement il y a aussi des phénomènes d'extinction d'espèces autochtones bon après on peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est grave est-ce que c'est pas grave et là c'est une question pas simple en revanche on prend la zone méditerranéenne continentale chez nous où il y a eu des tas d'espèces qui ont été introduites il y en a plein on les a labellisées françaises donc on est tranquille elles sont plus étrangères c'est pas aussi simple que ça bon là récemment on a dit que l'ibis sacré c'est une espèce étrangère elle a passé une frontière donc elle est pas de chez nous on va l'éradiquer bon c'est pas trop difficile on l'a fait est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je crois là aussi c'est comme pour la croissance il faudrait avoir la liberté de réfléchir un peu à tout ça de façon détendue sans que ça soit parce que c'est pas forcément simple parce que bon pourquoi on en est là c'est que c'est vrai que les espèces bon il y a une multitude d'espèces qui sont propagées par les transports humains et ça on va dire ça a commencé avec Christophe Colomb et même avant puis ça n'a fait que s'amplifier et puis bon il y en a plein il se passe rien puis de temps en temps il y en a une qui fout la pagaille qui a des effets dévastateurs économiques sociaux telle plante qui provoque des allergies et voilà bon mais la question c'est que si on laisse ces espèces s'installer et qu'on attend que les dommages soient perçus socialement ou économiquement elles sont déjà tellement installées que c'est pas facile à éradiquer que éventuellement les éradiquer ça a plus de dommages que d'inconvénients on peut parler de la crépidule qui s'est installée sur les côtes la bretonne et plus loin bon ben maintenant ça y est les crépidules il y en a partout elles font partie de l'écosystème côtier et si on voulait les retirer l'écosystème serait gravement perturbé mais bon là où je voulais en venir c'est que je comprends la position de ceux qui disent voilà mais en même temps je mesure le côté insupportable de la chose toute espèce qui monte le bout du nez étrangère crac on l'éradique avant qu'on ait pu savoir si elle était dommageable ou pas bon d'un point de vue dynamique de la biodiversité les millions d'années dynamiques du vivant ben ces brassages ça s'est fait bon éventuellement plus localement et puis là on entre dans une phase avec des réchauffements climatiques il y a des espèces qui montent qui descendent elles vont passer des frontières on a des espèces qui vont aller en Angleterre qui n'y étaient pas est-ce qu'ils vont les éradiquer est-ce que par hasard c'est pas une façon pour les écosystèmes de s'adapter à ces changements donc là aussi l'interventionnisme trop aigu que ce soit pour protéger que ce soit pour éradiquer ou pour aménager je dirais il faut essayer d'accompagner ce qui se passe d'être observé et puis surtout de pouvoir en discuter un peu un peu plus plus tranquillement mais bon c'est un sujet difficile et l'analogie avec des phénomènes humains évidemment de frontières et autres elle est pas elle est pas négligeable merci on va prendre peut-être une dernière intervention parce que le temps passe très vite et il va falloir qu'on garde un peu de temps pour les dédicaces madame dans ce soir je voulais savoir ce que vous pensiez des ATBI les inventaires exhaustifs qui peuvent être faits sur certains espaces voilà ouais alors est-ce que je fais dans le politiquement correct je vais essayer d'être raisonnable et sage bon en plus il y en a un qui a lieu dans le dans le mercantour qui est un parc national je fais partie du conseil président du conseil scientifique des parcs nationaux de France en plus le programme a été un peu lancé par des gens du muséum donc moi j'ai simplement il y a un aspect médiatique dans la chose mais en même temps ça permet de développer les connaissances bon essayer de recenser tous les êtres vivants qui sont dans un lieu donné donc finalement dans un parc national qui a mission de sauvegarder la biodiversité faire cet effort de connaissance pourquoi pas moi j'ai un peu attiré l'attention sur le fait que ça serait quand même intelligent de faire en sorte que ce soit c'est pas utile au sens utilitaire mais intelligent c'est à dire que voilà on va faire un état zéro de la situation de la biodiverse et dans le mercantour aujourd'hui on est dans une zone de montagne qui est évidemment sensible particulièrement aux effets du réchauffement climatique donc faisons ça de telle manière que ça puisse servir d'instrument pour suivre la dynamique de la biodiversité et là forcément on va pas s'intéresser à l'ensemble des espèces mais à quelques cortèges d'espèces qui apportent des choses donc je dirais ça a l'intérêt d'attirer l'attention sur la biodiversité les journaux en parlent alors que sinon ils en parleraient pas mais bon c'est un exercice perdu d'avance quoi et toujours sur ces recensements est-ce que vous dites la même chose d'opérations qui s'appuient sur le grand public du type néoconservation qui je crois c'est fait en accord avec le muséum et les escargots aujourd'hui vous avez la même approche sur ce type de recensement non c'est différent et là il y a une vertu particulière comme dans le programme suivi temporel des oiseaux communs même si celui-là il est plus scientifique mais il y a un gradient entre les deux c'est que l'intérêt c'est ça mobilise l'ensemble des citoyens sur une question et à partir du moment où des gens s'intéressent à la chose alors ça peut être plus ou moins exigeant en termes de formation dans le cas du stock pour les oiseaux c'est un peu plus mais les gens qui prennent les mesures dans le cas du stock c'est des pharmaciens des industriels des pêcheurs des chasseurs des cultivateurs enfin c'est tous les gens qui s'intéressent aux oiseaux et donc cet instrument qui va servir à mesurer l'état de la biodiversité il est établi on va dire par la société c'est à dire que c'est le concept de science citoyen qui est en train de se développer que cette équipe au muséum de Nicouvet et autres est en train de développer qui ne passe pas toujours bien dans la communauté scientifique pure et dure parce que que des citoyens ordinaires soient au même niveau que des scientifiques professionnels etc mais quand même la vertu c'est que là il y a une appropriation de l'instrument de l'objet par l'ensemble des citoyens donc il y a une forme de partage il y a une dimension éducation alors pour les papillons de jardin c'est un niveau plus modeste c'est seulement un petit nombre d'espèces mais finalement au niveau de famille de sensibiliser avec les enfants les parents à qu'est-ce qui se passe dans leur jardin entre les fleurs qu'ils mettent comment ils traitent les fleurs et puis les papillons qui viennent je pense que c'est un exercice à la fois pédagogique et curieusement moi quand le programme papillon de jardin a été lancé j'ai dit c'est bien pédagogiquement pour toutes ces raisons sociales mais je me dis scientifiquement ça n'a aucun intérêt or c'est faux c'est à dire que les informations qui sont rassemblées je ne sais plus je ne retiens jamais les chiffres le nombre de familles mais ce n'est pas négligeable sur l'ensemble de la France qui envoie leurs données avec des contrôles évidemment statistiques par des spécialistes mais ça apporte des informations qui sont exploitables au bout de deux ans il y a déjà des résultats intéressants sur la distribution de ces espèces sur l'ensemble de la France et de ce que ça veut dire donc voilà et je pense que ça ça aussi c'est une révolution scientifique importante qui est en train de se faire c'est à dire d'impliquer les gens aux choses d'en débattre alors bon c'est plus difficile à traiter du point de vue des instruments d'analyse mais c'est extrêmement prometteur Merci Merci Robert Barbeau on va peut-être s'arrêter là pour ce soir puisque vous nous avez promis une séance de dédicaces et vous allez pouvoir vous y mettre là-haut dans le hall donc rendez-vous dans quelques minutes là-haut je voulais finir peut-être avec quelques informations pratiques la semaine prochaine les mardis de l'espace des sciences vont recevoir Patrick Lemahot et on parlera de l'évolution et de la préservation du patrimoine naturel marin en baie du Mont-Saint-Michel Patrick Lemahot il est biologiste au laboratoire environnement ressources à l'IFREMER une autre information concernant ces mardis de l'espace des sciences au mois de décembre il y a eu une annulation donc Marc Auger l'anthropologue qui devait être là le mardi 8 décembre ne pourra pas être avec nous il a promis de revenir en 2010 donc vous aurez prochainement la date de sa conférence et nous aurons quand même une conférence puisque Romain Pigeot viendra nous parler des ménirs aux mammouths il nous parlera de l'art des calvernes et notamment dans l'ouest de la France du côté de Laval de découvertes qui ont été faites dans des grottes où l'homme est présent depuis environ 450 000 ans voilà pour le programme je vous remercie de votre attention puis je vous souhaite une excellente soirée Applaudissements 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 Applaudissements